Musique de générique Hum, des filtres 90, enfin des films 90 pardon. Bon alors il y a une porte à l'entrée qu'on n'a pas vue et le chemin qui suit derrière là où il y avait le fantôme. Hum, chier. Mais d'un côté en fait j'ai envie de suivre là-bas parce que c'est là-bas que le fantôme veut nous amener. Mais c'est par ici que nous mener la vidéo. Type 61. Ah ! Alors en fait. Non mais si ça, si ouais, si ça m'amène, si lui m'amène là, il y a quoi en bas du coup ? Oh mais vas-y, je l'ai lâché, c'est dégueulasse. Donc quoi, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de main. Bonjour madame ! Excusez-moi, c'était votre parfum, je ne vous pensais pas. Désolé, ça a traîné par terre. J'ai voulu ranger. Faut pas vous énerver comme ça madame. Faut pas vous énerver, ça va bien se passer. Non ! Non mais ! P*** ! Super ! Grosse ambiance. Alors je voulais pas faire ça Je voulais vraiment pas faire ça Je voulais appuyer sur le bouton pour voir le GPS Ah Est-ce qu'on peut le... Ouais Donc ça c'est le bon chemin Et la boîte... La salle de la boîte noire c'était ici Est-ce qu'il y a toujours pas de traces aussi ? Oui en effet En effet en effet Ouais voilà Le GPS me dit fait demi-tour Donc On va fouiller cet étage Elles sont toutes simples Elles sont pleines de bottes, accessoires Elles ont l'air d'être remplies d'anciens instruments d'écriture Putain Ah bon bah comme ça au moins c'est réglé Mais le truc c'est qu'on a que 4 quoi Parce que j'ai vraiment envie d'en claquer une là Sachant que ça sert à se purifier de la... De l'eau noire Donc est-ce que j'ai vraiment envie d'en claquer une juste pour me sécher quoi Deux plaques commémoratives et une statue de Bouddha sur l'hôtel Ça vient Donc lui aussi il y avait une photo Donc le folkloriste avait aussi une photo D'une femme j'imagine Non ! Ah 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 Note du folkloriste 3 La photographie funéraire est arrivée d'Occident Avec l'émergence de l'appareil photo Lorsque la photographie était encore rare Les images des défunts Aidaient les membres de la famille restant à surmonter leur chagrin Les photographies funéraires Qui existent encore au Japon Utilisaient la même méthodologie Que leurs équivalents occidentaux Mais leurs significations semblaient différées Celles qui étaient prises dans la région du Mont Ikami en particulier Semblaient incarner une certaine beauté mélancolique Je crois que ces photos étaient l'oeuvre d'un scientifique Nommé Kuniko Asso Ayant aussi étudié des photos provenant d'autres zones Il semble qu'il était à l'origine de beaucoup d'entre elles Les archives restantes indiquent une détermination à utiliser la photographie pour capturer l'âme En voyant ces étranges et captivantes photographies Je n'ai conclu qu'il avait dû rencontrer un certain succès Un vieil ami à moi appelait les appareils photos des boîtes solitaires Je ne sais pas s'il voulait dire que le sujet était emprisonné seul dans cette boîte noire Lorsqu'on le voyait dans le viseur Des boîtes noires hein n'est-ce pas ? Ou au contraire que regarder par le viseur permettait de voir à travers l'obscurité tout seul Quoi qu'il en soit je trouve que ces mots ont une certaine résonance Pas les boîtes à bobos Il y a un pointeur mais je ne sais pas où il est Voilà Donc les notes du folkloriste 4 Les eaux de cette montagne sont magnifiques Un grand volume d'eau coule d'un lac situé au sommet Se transformant peu à peu en rivière puis en cascade Et enveloppant la montagne de brume L'eau recouvre tout Et elle est la source de la beauté de cette montagne Et de son aura de mystère Selon la tradition locale Le mont Ikami est un lieu où l'on peut mourir convenablement Il a longtemps été perçu comme étant spirituel Un lieu de culte et d'adoration En faisant ainsi une destination idéale pour ceux qui cherchent la mort La secte du mont Ikami enseignait qu'au moment de mourir Les gens retournaient à l'eau Sur la montagne, l'eau est considérée comme étant la source de l'âme On dit alors que l'âme d'une personne retourne à l'eau lors de sa mort Au lieu d'aller dans un quelconque au-delà Ceux qui étaient prêts à mourir se rassemblaient sur la montagne Et leur vie retournait à l'eau L'eau relie tout En regardant ce paysage, je comprends pourquoi celui est devenu si spirituel C'est un endroit parfait pour quitter ce monde Je suis heureux d'être venu ici Les gens de cette montagne sont attirés par la mort Plus exactement, ils sont attirés par l'eau Et attirés par la nature La vie et la mort sont toutes deux liées à l'eau Et une cassette Vous voyez, l'étiquette est vierge Est-ce qu'on a vraiment envie d'écouter des cassettes ? Spoiler ? Ah non Personne n'a envie de faire ça Note 2 Ça me paraît pas si con Les notes numéro 5 Le cahier n'est pas poussiéreux Comme si quelqu'un me venait juste d'écrire dedans Et j'ai hello pour le level 267 On raconte que le sacrifice humain était autrefois pratiqué dans cette région Plutôt que de faire retourner les gens à l'eau, à leur mort Le rituel exigeait de placer des piliers dans des reliquaires spéciaux Puis de les envoyer à l'eau vivant Ah ! Les boîtes à bobos ! Devenir ces piliers était le rôle des prêtresses Elles emportaient les souvenirs des mourants Puis retournaient elles-mêmes à l'eau Ainsi on pensait que les sujets continueraient à vivre en tant que piliers Au Japon, il existait une secte de moines bouddhistes Qui s'enfermaient dans des boîtes Qui étaient par la suite enterrées afin d'atteindre l'illumination On dit que ces moines montraient qu'ils étaient encore en vie En faisant sonner des cloches ou en chantant Ces pratiques pourraient être liées Mais que craignaient les prêtresses qui devenaient des piliers ? Qu'aspérait-elle apaiser ? Au Japon, il y a de nombreux enseignements sur l'emplacement de l'au-delà Également appelé l'outre-monde ou l'après Selon certains, il se trouve au-dessus des montagnes Ou par-delà les océans Tandis que d'autres affirment qu'il est enterré au cœur de la terre Sur la montagne, on dit qu'il se trouve dans l'eau Impliquant un lien étroit entre l'eau et la mort Les piliers, à l'intérieur des reliquaires Seraient ainsi dans un lieu proche de la mort Mais continueraient à vivre Ouais, tu me diras Aroka était à moitié morte Mais toujours vivante C'était peut-être ces reliquaires spéciaux Qui leur permettaient d'échapper à la mort Et de continuer à vivre figé dans le temps On pensait que perpétuer les traditions des piliers Permettaient à ceux qui étaient proches de la mort De vivre plus longtemps En un sens, on croyait qu'être à proximité de la mort Aider à y développer une résistance Et il y a d'autres cassettes Oui Fizia M'appelle pas s'il se passe rien Ça parle à côté Ça parle à côté Donc ça c'est Ah du coup d'accord Ok ça mène au même endroit ça C'est l'escalier La porte qui était fermée tout à l'heure Un katana Il y a une main Ah non Bon bah Et si on allait au grenier ? Putain c'est bien là Ça prend bien Tout son temps Il était là Ah putain Ah putain faut se retaper tout le truc Chier Donc il y a un truc tout à droite Jean monsieur Je viens pour vous prendre en photo Ne vous inquiétez pas Qu'est-ce que ? L'esprit a laissé un carnet derrière lui en disparaissant Je dirais Ah le carnet numéro 6 Le mori Camille semble avoir été à la fois révéré et craint en tant que montagne de la mort Où seuls ceux préparés à mourir pouvaient entrer Et dont on ne pouvait jamais repartir Ceux qui venaient sur la montagne devaient passer par le bosquet de l'hôtel au pied de la montagne Où les prêtresses veillaient avec rigueur à ne laisser passer que ceux qui le devaient Autrement dit Les mourants De nos jours l'hôtel de ce bosquet a été rénové en auberge Auberge dont le propriétaire m'a laissé emprunter les archives de l'époque Les archives de la dernière année de l'hôtel mentionnent un individu qui fut en mesure de quitter la montagne en vie Koniko Asso D'accord Après avoir pris ses photographies funéraires Il aurait été invité sur la montagne pour prendre les prêtresses en photo J'ai entendu dire que ses recherches sur l'après lui avaient permis de développer un appareil photo spécial Si je pouvais voir les photos des prêtresses prises avec cet appareil spécial Je suis sûr que cela me permettrait de me rapprocher du but Et de dévoiler les mystères du mont Ikami Lorsqu'il fut invité sur la montagne On dit qu'il fut autorisé à entrer dans une maison à laquelle seules certaines personnes avaient accès Si on m'invitait sur la montagne Me serait-il possible de visiter ce lieu moi aussi ? J'aimerais vraiment le pouvoir Héroïne est un Koniko Asso ? Le docteur Asso était-il impliqué dans tout ça ? De la brume a envahi la pièce C'est mauvais signe Je ferais mieux de sortir d'ici Oh c'est la merde Oh température glaciale Qui a l'EMF ? Oui Oui Rui On va passer par là Ah oh c'est Rui Oh la boîte à bobos Oh chier Oh c'est Rui qui a bouffé C'est moi qui ai perdu des PV Non mais ça va Il est où ? Tu fais tendre Allez bouffe Coucher Bon j'imagine que du coup lui c'était le folkloriste En effet Et qu'il a rencontré Jacqueline prêtresse Mais la question que je me pose pour l'instant c'est Quelle est la différence entre la prêtresse qu'on a vue là avec le mec au téléphone Et les autres prêtresses qu'on a vu jusqu'à maintenant Parce que jusqu'à maintenant elles étaient toutes avec une robe blanche et trucs comme ça Et celle là était toute noire dégueulasse avec les yeux rouges et tout ça Elle C'est quoi la différence avec elle Donc les notes numéro 7 En route vers le sommet j'ai trouvé une photo sur un petit chemin bordé de l'ice araignée Le chemin semblait se diriger dans la forêt mais il a été envahi par l'herbe et est infranchissable Se pourrait-il qu'il mène à ce manoir celui que seuls ceux qui sont invités peuvent trouver Elle est différente des autres photographies funéraires Belle Et le seul mot qui me vient à l'esprit Elle avait une beauté et une tristesse que les autres n'avaient pas Était-elle en vie ? A peine avais-je pensé à sa beauté que j'étais lié à elle J'entendais des murmures d'amour venir de la photographie C'était les mots d'une malédiction L'amour après la mort Je dois me rendre en ce lieu Mon coeur a été conquis Et encore une cassette Faut que je sorte d'ici Ouais sans deck Oh chier Bonjour Michel Au revoir Ça va être petit pour l'eskiver là Oh les réflexes qu'il faut Oh les dégâts qu'il a mis Oh 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 Faut pas qu'on le combatte ici en fait Faut clairement pas qu'on le combatte ici Ça va Michel Cours un peu sinon Oh c'est encore pire ici C'est encore pire ici Eh chier Je sais qu'il est devant Voilà Allez bouffe Non mais Putain j'ai appuyé trop tard Qu'est-ce que Bon il devait y avoir un spectre à la fenêtre Mais bon Lui dans des espaces clos C'est terrible Bon Est-ce que le truc il lit des cassettes C'est un peu Bon Ouais ? C'est parti. Ça, on a eu un aperçu de ça. Ok. Les fameuses. C'est parti. Je ne sais pas ce qui est écrit dans les notes. Pas que. Il y en a un peu plus. Je ne me souviens plus. C'était quoi ça ? L'appel d'un client ? C'était quoi ? Je n'ai pas souvenir de l'avoir écouté. Je ne me souviens pas, mais... Là, tu es là ? Est-ce que tu es dans lesquels ? Tu es dans lesquels ? Tu es dans lesquels ? Je me demande si celui d'avant, tu ne parlais pas de Yuki. ... ああ、あの子までいなくなってしまった。待っているのがつらすぎたのかもしれません。私は何もしてあげられなかった。もし帰ってきたら、言いたいことがある。何か、そんなことを言っていました。 ラクエストの話 Myuによって私は、それが私たちにも見ついているのかもしれませんでした。 ゆきり、みゆっくり、見るかもしれません。 あなたの声を聞きました、私たちのチャンネルは、私たちのみゆっくりしています。 Oh merde Il y a eu le temps de réaction en mode Attends ça y était pas cette boîte à l'entrée C'est quoi Bon on va essayer de la faire bouger un peu Oh putain on est repassé sur 4 juste avant Oh on est repassé sur 4 Mais vas-y l'arnaque Elle est bouffe Bon madame Excusez-moi est-ce que vous pouvez reculer Distantiation sociale s'il vous plaît On respecte Ça recule Non mais Elle est pas morte Elle était pas morte Elle était pas remorte Oh allez Là Non mais vraiment faut descendre Vraiment Ah j'ai pas eu le temps Chier Bon Ils vont commencer à nous livrer des boîtes Des boîtes à bobos C'est chiant Et du coup Routine avant D'où la brume C'est pratique pour voyager Tu me diras Pour déménager aussi Pas besoin de faire des cartons Bon faut juste un très très gros carton Vous avez dich C'est pas encoreux Mais on est où là ? Chemin vers les bois ? On est où là ? Ah ! Chier ! Ah relou ! Bon ça rentabilisera pas les deux fioles sacrées que j'ai claqué mais... C'est toujours ça de pris. C'est une nouvelle zone. Ouais je pense, je pense hein ! Sortie du tunnel Ikami. Et on est partis pour des tunnels ? Autant prendre le téléphérique. Hein ? Y'avait un passage ? Ah oui y'avait un passage. Je l'avais pas vu. Je m'attendais à une main. Ouais ! On rembourse une fiole. Bon. Ren et Rui partirent chercher la maison du folkloriste à l'aide d'un disme venant d'une vidéo. Alors qu'il passait par l'hôtel des poupées, la fille aux cheveux blancs du rêve de Ren apparut. Après lui avoir demandé pourquoi il ne lui avait pas apporté son souvenir, elle disparut. A nourri, Ren et Rui arrivèrent à la maison voilée et y découvrirent plusieurs articles écrits par Keiji Watarai, portant sur les coutumes et croyances du Mont Ikami. Ils s'échappèrent de la maison et la virent disparaître sous un voile de brume. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !